ah bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce monde encore une autre affaire regardez l'école vous voyez ici là selon vous qui est cet homme héhé ouais le pasteur vous êtes très chaud confession d'un pasteur à lieu public c'est un peu à l'école dit que lui n'est un pasteur aujourd'hui devant Dieu devant le sang lui va se repentir de ce que eux les pasteurs ils nous font de ce que eux les pasteurs nous font aux gens hein sérieux mais qu'est-ce que vous nous avez fait au juste pour qu'aujourd'hui vous venez de moi nous pour essayer de vous repentir on aimerait bien savoir écoutons ça nous sommes ici ce matin je veux me repenser aussi parce que nous ne pouvons pas nier que nous sommes dans le péché actuellement est ce que vous avez dit ça il dit que nous ne pouvons pas nier que les pasteurs sont dans le péché actuellement est ce que vous avez entendu ça il dit qu'il dit peut regarder au pasteur de se repentir les a refusées est ce que vous avez des comptes mais je veux fuiser alors que tout ce tour de le péché actuellement mais de quel péché s'agit-il écoutons la suite c'est nous les pasteurs c'est nous les pasteurs qui avons changé l'évangile c'est nous les pasteurs qui devons entrer à jésus c'est nous les pasteurs qui avons changé la parole de Dieu c'est nous les pasteurs qui avons poussé avec les femmes déjà mariées c'est nous les pasteurs qui avons apprécié les messages qui nous font pour ça c'est nous les pasteurs qui vous avons mis le processus financier que vous avez payé que j'ai mis pour venir voir pasteur au nom de l'ancien c'est nous les pasteurs qui avons vendu l'huile qui vendons les eaux qui vendons le sel qui vendons tout pour nous protéger putain ce n'est pas ce qu'est la parole de Dieu c'est donc c'est vous les pasteurs qui fait ça tout ce que tu veux tu veux toi même décider alors que ce n'est pas de Dieu donc vous avez trompé beaucoup de personnes Seigneur Jésus on a pu enseigner la justice à la nation si le gouvernement est corrompu les gens du gouvernement viennent à l'église si nous les pasteurs on les disait que la corruption c'est le péché il serait arrêté la corruption mais parce que nous on veut l'argent on veut l'argent on n'est plus capable de nous demander la corruption dans l'église on veut les voitures on veut envoyer nos enfants en euros on veut rouler dans les premières classes pourtant les veuves à l'église n'ont pas de quoi manger nos enfants qui sont ici qui travaillent toute la journée qu'elles viennent à l'église parce que l'enfant a un problème l'enfant a une maladie incurable elle est partie partout à l'hôpital elle a dépensé tellement d'argent elles auront tout levé le Seigneur mais c'est parce qu'il va dire que pourquoi je prie pour ton enfant il faut faire une semence de 10 000 une semence de 20 000 une semence de 30 000 pour que le Seigneur guérit voilà les choses que nous on a fait en tant que pasteur et voilà pourquoi il n'y a plus la puissance du Seigneur dans l'église il n'y a plus les êtres aux pieds qui marchent il n'y a plus la puissance de l'éternel c'est pourquoi je veux en tant que responsable voir avec les femmes ici amener la répartance devant le Seigneur parce que c'est le serviteur du Seigneur les plus puissants prophètes de l'éternel ce sont maintenant qu'ils en est dans les réseaux sociaux ce sont les pasteurs qui bénit les hommes et les ambas vous êtes ambasoniens vous pouvez voir maintenant la condition de l'église actuellement c'est pourquoi je viens ce soir je viens ce matin jouer avec les femmes ici amener ma reprise Seigneur je viens devant toi ce matin en tant que responsable Seigneur de la région du littoral en tant que pasteur Seigneur dans ce ministère du Seigneur Père je viens me repentir je viens reconnaître devant toi Seigneur qu'en tant que pasteur je n'ai pas marché dans la justice en tant que pasteur Seigneur j'ai pratiqué le péché sexuel j'étais dans l'église Seigneur mais j'étais encore dans la pornographie dans le mensonge dans la masturbation Seigneur c'est nous Seigneur en tant que pasteurs Seigneur qui avons amené le mensonge à la nation Seigneur on a complètement péché on a amené l'évangile de la prospérité on a amené Seigneur au Dieu toute forme d'abomination c'est nous qui avons changé ta parole Seigneur on a amené le commerce dans ta maison on a vangé les lignes on a vangé les eaux on a vangé le sel on a vangé l'huile au nom de l'enfant Seigneur nous avons pris l'argent Seigneur au Dieu des vœux on a vangé les eaux on a vangé les eaux Seigneur Jésus oh Seigneur Jésus hein vous avez écouté ça mes frères et soeurs vraiment c'est remouvant le monsieur dit qu'il reconnaît avoir couché avec les femmes d'autrui alors qu'il n'est pas taille Le monsieur dit qu'il reconnaît avant de bâtir de l'argent aux gens, avant de prier pour eux, alors qu'il est passé. Le monsieur dit qu'il reconnaît trop, il reconnaît tout, alors qu'il est passé. C'était, mes frères et soeurs, aujourd'hui, il vient se répandir devant tout le monde, devant les gens qui l'expliquent et se confesse qu'il était dans la pornographie, dans la masturbation et plein d'autres choses. Sa confession et sa répétence sera automatiquement acceptée devant Dieu, si cela est sincère. Qui n'a jamais péché ici? Qui n'a jamais péché? Un pasteur, c'est un être humain, mais un homme de Dieu, c'est une personne que Dieu a choisi pour une mission indéterminée. Et normalement, cette personne-là a dû traverser le désert, traverser les épreuves. Et au fur et à mesure que cette personne a traversé ces épreuves-là, elle a perdu beaucoup de choses, beaucoup de gonneries. C'est-à-dire, l'affirmation était tellement rude que, quand cette personne-là sort du désert, sort de là où elle était, et que Dieu possède cette personne-là devant les gens. Vraiment, le taux d'immunité de cette personne serait tellement élevé que cette personne ne serait pas capable de faire certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et c'est pour auto-proclamer homme de Dieu. Alors que Dieu ne les connaissent même pas. Dieu ne sait même pas où ils habitent. Alors qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Ils ne savent même pas qui il est. C'était même pas de Jésus, mais ça, ça va savoir qui est juridiquement Jésus. Est-ce qu'il insiste? C'était même pas du Saint-Esprit, en s'imaginant que le Saint-Esprit est comme ceci, ou que le Saint-Esprit est comme cela. Dans réalité, il ne le ressent même pas. Ils sont des gens, ils sont dans les églises, en train de tromper les gens, en train de tromper les femmes en particulier. Vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit venant de suivre, il va falloir que vous-même, vous mettiez vos deux genoux à terre, de vendues dans votre chambre, et que vous parlez à Dieu. Parlez sincèrement et souméniement. Et persister jusqu'à ce groupe se voir d'où vient l'air que vous respirez. parce que c'est du Dieu que vient l'air pour vous respirer. Quand vous allez trouver la source, là vous aurez trouvé Dieu. Et Dieu va vous aider. À la sortie de vos histoires, de vos problèmes, de vos situations, de vos persécutions. Aujourd'hui, tout le monde est persécuté ici, tout le monde est soumis à la tentation. Moi aussi, je me suis soumis à la tentation. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'une fille d'avoir qui était revenue. Mais je sais que c'est un agent du diable, donc je suis soumis à mes gardes à 100%. Je me suis messieurs confesser. C'est sincère que Dieu ait sa prière. Et les autres hommes de Dieu, vous qui vous affichez comme les autres hommes de Dieu, confessez-vous aussi. Sincèrement, je ne veux pas des gens qui vont venir se confesser devant les gens juste pour avoir des femmes. Ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est vraiment une égalité aujourd'hui. Dieu ne se trouve plus à l'église. En fait, dans certaines églises. Dieu se trouve maintenant dehors, parmi le peuple. Hé, regardez. On va aller chercher Dieu là où se trouve le peuple. Le peuple qui a faim. On va aller chercher Dieu où se trouve le peuple. Le peuple qui a soif. Parce que tu es avec le peuple. Le peuple qui le recherche. Sérieusement et sincèrement. Et nous, derrière les pasteurs, avec une grosse voiture de luxe, une voiture très chère. Vraiment, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ayez un esprit du Seigneur pour pouvoir voir qui est-il. Parce que, il y a des pasteurs aventuriers. Les gens qui viennent à l'église pour se faire de la thune. Pour se faire de l'argent. Ils ont très bien tout le temps de vendre à Jésus, de vendre à cela. Vous devez vraiment vous améliquer. Il y a même la source. C'est des rites qui se donnent à l'église aujourd'hui. C'est devenu d'une grande porte-colle à ce système. Faites grave attention, mes frères et soeurs. Surtout, dans les églises où vous voulez des choses, à moi, les choses à l'utiliser. Parce que, ici, ce sont de mauvaises choses. Ça va vous connecter au diable directement. Et vous ne saurez pas comment faire pour vous en sortir. Vous ne serez même pas telle prière à dire ça à Dieu. Pour que Dieu puisse vous exercer. Là, c'est un problème de lequel il ne faut pas entrer. Toi, tu es une femme. Tu vas chez un pasteur. Le pasteur couche avec toi. Et puis toi, tu aimes ça. Que Dieu te délivre. Je dis que Dieu te délivre. Tu ne vas pas trouver pour Marie. Tant que tu ne te réponds pas. Toi, là, si le toi n'est pas là, que Dieu ait la pitié de son peuple, parce que si Dieu veut lui dire ça, la colère qu'il va faire du sein ici sur la terre, je pense que nous ne serons pas nombreux pour voir ça à la fin. Je vous donne rendez-vous pour la fin de l'heure.